Z-Debrief, en partenariat avec Inmac, Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour, bonjour à tous. Z-Debrief, votre podcast dédié aux technologies, revient aujourd'hui avec une nouvelle affiche. Cette semaine, nous avons sélectionné les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Estelle est toujours à mes côtés. Bonjour. Bonjour David. Alors, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, tout d'abord, des difficultés de l'iPhone. Non, rassurez-vous, il fonctionne toujours très bien, mais ses ventes chutent. On parlera de cybersécurité et de la nécessité d'avoir un système de récupération performant. On vous expliquera aussi le nouveau projet de Mounir Majoubi. Il fait un peu peur, je vous préviens. Puis, il sera question d'une amende d'ampleur signée par l'ancien directeur général d'Iliad pour des leads initiés. Et enfin, on vous expliquera comment gérer ses onglets sous Google Chrome. Allez, c'est parti ! Les dernières infos Parlons donc des déboires d'Apple. Eh bien, c'est tout simple, David. Les ventes de l'iPhone sont en berne. Sur un an, le chiffre d'affaires de l'iPhone a chuté de plus de 20%. Du coup, pour le deuxième trimestre consécutif, les bénéfices et le chiffre d'affaires global d'Apple, eux aussi, baissent par rapport à l'année dernière. Et qu'elles baissent ? Le géant de la technologie de Cupertino a annoncé un bénéfice en baisse de 10% sur 12 mois. Mais Tim Cook, le directeur général, reste optimiste et se félicite même du nombre record d'installations des terminaux actifs dans le monde, mais aussi du record établi ces trois derniers mois par la catégorie « wearable » et « maison ». Apple peut au moins se consoler avec les chiffres de l'iPad qui, selon Tim Cook, ont connu leur plus forte croissance en 6 ans. Et maintenant, place à un retour d'expérience, celui de Lewis Woodcock, le responsable de la cybersécurité du géant du transport maritime et de la logistique, Mersk. Ah oui, Mersk, c'est cette société qui, le 27 juin 2017, a été victime d'un ransomware, Notpetia, un virus sans doute développé par la Russie. Il utilisait la vulnérabilité Eternal Blue, celle-là même qu'on a dérobée à la NSA quelques mois avant l'attaque. Et oui, il a fallu que Mersk récupère et reconstruise ses réseaux tout en continuant ses activités. L'épisode lui aurait coûté la bagatelle de 300 millions de dollars. Lewis Woodcock participait, voilà quelques jours, à la Cyber UK 2019, une conférence sur la cybersécurité organisée par le National Cyber Security Center du Royaume-Uni. Il a conclu son intervention par cette phrase « Se protéger des menaces, c'est certes important, mais il est tout aussi important de s'assurer que votre processus de récupération est solide. » À bon entendeur. Et on reparle maintenant de Mounir Majoubi et d'une de ses nouvelles idées. Mounir Majoubi, c'est l'ancien secrétaire d'État en charge du numérique. Il est aujourd'hui candidat au sein du parti La République en Marche pour la mairie de Paris. Eh bien, il veut utiliser des drones pour protéger les Parisiens. Oui, il a imaginé une flotte de 240 appareils équipés de caméras de surveillance. Ils pourront être appelés à chaque instant par des citoyens à l'aide de boutons bleus installés partout en ville et qui permettront de signaler d'éventuelles infractions aux forces de l'ordre. Mounir Majoubi propose de déployer in fine 22 000 de ses boutons dans la capitale afin d'améliorer la réactivité des autorités. Mounir Majoubi tient également à préciser qu'il n'est question ici ni de flicage, ni d'intrusion dans la vie privée, ni de manipulation de l'opinion. Moi, perso, ça me fait penser à Big Brother. Mais bon, ce n'est que mon avis. Allez, une petite pause. Après, on revient vous parler des déboires de l'ancien directeur général d'Iliade et de la gestion des onglets dans Google Chrome. Le chiffre marché 600 000 euros, c'est le montant de l'amende infligée par la commission des sanctions du gendarme des marchés financiers français au directeur général d'Iliade, Maxime Lombardini. Mais qu'a-t-il donc fait pour se voir infligé une telle sanction ? Eh bien, en 2014, il a tout simplement tardé à communiquer l'intérêt de son groupe pour l'opérateur de téléphonie américain T-Mobile, manquant de ce fait à ses obligations d'information au public. Il se serait aussi rendu coupable de délits d'initié dans cette affaire. Sachant que la tentative de rachat était en cours, il aurait cédé des actions d'Iliade pour son propre compte. Il a joué, il a perdu. Dommage pour lui et son employeur qui, lui aussi, écope d'une amende de 100 000 euros. Dommage, d'autant plus que la vente de T-Mobile n'a finalement pas eu lieu. Ça peut toujours être utile. Allez, aujourd'hui, on vous apprend à gérer vos onglets sous Google Chrome parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai souvent beaucoup trop d'ouverts. Alors, mettez-vous devant votre écran, ça y est, faites un clic droit sur un onglet, n'importe lequel, regardez les options qui s'offrent à vous. Il y a quelques fonctionnalités puissantes, recharger, dupliquer, attacher l'onglet, couper le son sur le site, etc. J'imagine aussi, Estelle, que comme moi, il vous est arrivé de fermer accidentellement Google Chrome. Eh bien, pour récupérer les onglets qui étaient ouverts, direction paramètres, faites défiler jusqu'au démarrage et sélectionnez continuer. C'est bon, vous les avez tous retrouvés. Et saviez-vous aussi que Google Chrome a son propre gestionnaire de tâches ? Pour y accéder, cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite de la barre de menu, allez sur plus d'outils et sélectionnez gestionnaire des tâches. C'est un outil qui va vous permettre de voir quels onglets utilisent le plus de ressources système. Allez, une dernière astuce, savez-vous que vous pouvez sélectionner plusieurs onglets à la fois ? Pour ce faire, maintenez la touche contrôle enfoncé dans Windows ou commande dans Mac. Puis, cliquez sur les onglets que vous souhaitez sélectionner dans l'océan des onglets que vous avez ouverts. Voilà, vous avez un aperçu des infos de la semaine. Et pour en savoir plus, rien de plus simple, rendez-vous sur votre site zdnet.fr à la rubrique pratique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Z-Debrief. À la semaine prochaine ! Z-Debrief, en partenariat avec Inmac Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.